En ce week-end de chasser-croiser sur les routes, les concurrents du quintet de ce samedi 6 août devront éviter les ennuis de trafic. Ils seront 16 sur la ligne de départ des 1900 mètres de la piste en sable de Deauville. Maréyur ne va pas réussir à se frayer un chemin parmi ses concurrents, le numéro 1 Kochenko. C'est un cheval que l'on ne présente plus. Il est très régulier dans les courses-événements, mais avec de nouveaux venus, j'ai bien peur que sa marge soit réduite. Il devra porter la lourde charge de 61 kg et je pense qu'il pourrait être la déception de cette épreuve. J'ai beaucoup d'espoir avec mon tube, le numéro 12 Dragonnet. Un cheval bien connu à ce niveau de la compétition qui vient de l'excer une excellente impression. Sans doute préparé avec soin par Christophe Escudère, il a beaucoup d'atouts dans son jeu, d'autant qu'il sera mini-deuillère australienne pour la première fois. C'est peut-être le petit plus qui lui a manqué jusqu'à présent. Mon tocard est confié à M. Quintet, Stéphane Pasquier, bien évidemment, le numéro 8 Bazoc. Cette jument de qualité aborde cet engagement en pleine possession de ses moyens. Ses deux courses de l'année sont bonnes et sa fraîcheur en cette période estivale sera un très gros avantage. Méchiance. Alors, pour toucher le magot et éviter les embouteillages des retours de vacances, je vous conseille l'itinéraire suivant. Avec 4 chevaux de base, le 13, le 14, le 8 et le 7, un X en 5ème position avec le reste du peloton en associé, en flexi 50% pour un montant total de 12 euros. Voilà pour l'analyse de ce prix des collectivités locales, une épreuve qui peut révéler quelques surprises. Le départ sera donné à 15h15 et en attendant, n'hésitez pas à liker et partager notre podcast. Bon jeu à tous.